L'hebdo politique Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation. Ce soir je reçois Bertrand Doniau, conseiller régional de Normandie, vice-président en charge des lycées, élu dans le département de l'Orne. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Monsieur Doniau, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'avoir 46 ans, vous êtes marié, papa de 4 enfants, vous êtes avocat au barreau d'Alençon, directeur d'un cabinet, vous portez les couleurs du parti Les Républicains. On dresse votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Alors tout d'abord trois questions, une réponse et un pourquoi. On va essayer de détendre l'atmosphère. Mitterrand ou Giscard ? Blanc. Pompidou ou Sarkozy ? Ce sont les mêmes. Chirac ou Macron ? Chirac. Pourquoi ? Giscard ou Mitterrand parce que Chirac. D'accord. Pompidou ou Sarkozy parce que ce sont les mêmes réformateurs, les mêmes injustement appréciés par l'opinion publique, les mêmes visionnaires, les mêmes personnages méconnus. D'accord. Et Chirac parce que le cœur, Chirac parce que toujours, Chirac parce que Chirac. Vous étiez un proche de la politique de Georges Pompidou, je crois, lorsque vous étiez jeune. Ah non, il est mort deux ans. Il est mort, j'avais deux ans. Mais j'ai toujours une sensibilité gaulliste. Et Georges Pompidou, je trouve, fait énormément pour le pays et injustement reconnu dans notre France actuelle. Vous êtes orné à Lançonnet, un peu percheron, bayeusin, de cœur en tout cas, de la région de Bayeux. Né à Bayeux. Voilà, vous tient beaucoup à cœur. Vos racines sont dans ce qu'on appelait l'ex-Basse-Normandie. Comment est votre approche maintenant de l'autre cousine, l'ex-Haute-Normandie ? Est-ce que le discours est pareil, le langage est pareil ? Est-ce qu'on se comprend bien ? Maintenant que vous êtes un élu régional, que vous devez en fait arpenter le territoire. Je l'arpente beaucoup, le territoire, visiter les 154 lycées. Je me suis fixé de visiter chacun des établissements avant la fin du mandat. Donc c'est un rythme soutenu. Il y avait deux Normandies, il y a des territoires complètement différents. Mais même dans l'ancienne Basse-Normandie, il y avait aussi des territoires différents. Et on est en train d'harmoniser les choses, on est en train d'harmoniser les politiques. Et on traite tous les Normands exactement de la même façon. Donc il n'y a plus de différence, il n'y a plus de Basse ou de Haute-Normandie. Il y a la Normandie et on y travaille avec ardeur et conviction. Très bien, c'est acté pour continuer la découverte de votre portrait. Qu'est-ce qui pèse le plus, de façon positive bien sûr, dans l'héritage politique transmis par le député Yves Deniau, votre père, justement ? Héritage transmis à son fils ou pas du tout ? Une façon différente de faire de la politique ? Une façon différente de faire de la politique, forcément, parce qu'elle est en changer, parce que je ne suis pas le même. Parce que la façon de faire de la politique change, ou devrait changer en tout cas beaucoup plus que ce qu'elle fait actuellement. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est ma façon de faire de la politique différemment, avec les convictions qui sont les miennes. Il y en a qui se rejoignent, il y en a qui ne se rejoignent pas forcément, il y en a qui sont différentes, il y en a qui ont évolué. Mais lui, c'était lui, et moi, c'est moi. Une mutation des droites, peut-être, entre le RPR, l'UMP, et maintenant les Républicains ? Tout change, le monde change, la France change, la composition politique est en train, peut-être, un peu de changer. On verra si ça dure vraiment si longtemps que ça, et si complètement que ça. Mais la façon de faire change, les gens ne sont plus en attente de la même chose, ils exigent d'autres choses, complètement différentes. Donc à nous de nous adapter en permanence, et de nous remettre en cause aussi sur ce qu'on a pu faire dans le passé, qui n'a pas forcément marché. Vous avez été attaché parlementaire, l'attaché parlementaire de votre père. Est-ce que la profession, puisque cela, c'en est encore une aujourd'hui, elle a, elle doit évoluer, cette profession d'attaché parlementaire ? Est-ce qu'elle est encore un peu galvaudée ? Est-ce que dans l'esprit des gens, c'est encore un peu gris ? Elle a évolué de par les histoires récentes et l'évolution législative et d'organisation de l'Assemblée qui ont eu lieu. Après, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, comme leurs patrons, comme les parlementaires. Le rythme n'est pas forcément toujours simple à suivre. À partir du moment où tout est en règle, à partir du moment où il n'y a rien de caché, à partir du moment où tout est clair, précis, et qu'il y a vraiment une activité salariée, il n'y a pas de difficultés majeures. Moi, je m'oppose à l'anti-parlementarisme dont on peut entendre parler et qui peut être mis en place actuellement. La suspicion permanente, le président de la République a dit récemment qu'il était contre la République de la suspicion. Cela s'applique à tout le monde, à absolument tout le monde. Est-ce que, justement, pour que cette profession soit un peu plus aimée par le grand public, il faudrait qu'elle soit mise un peu plus dans la lumière ? C'est peut-être ça son défaut ? Le défaut de sa qualité ? Ce sont des travailleurs de l'ombre ? Ce sont des travailleurs de l'ombre pour leur patron, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus assumée à partir du moment où il n'y aura plus de suspicion, où tout sera clair et que quand il y a des canards boiteux, quand il y a des moutons noirs, on s'en occupe, on règle le problème et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas une toute petite minorité qui doit faire en sorte que l'opprobre soit jetée sur tout le monde. Il faut faire très attention à ça. Mais si tout le monde joue le jeu, si tout le monde est réglo, il n'y a aucune difficulté à avoir. C'est valable pour cette profession-là, comme toutes les professions du monde. Dans votre domaine de compétence à la région, vous avancez en binôme sur certains dossiers avec David Marguerite, en charge, lui, de la formation. Comment ça se passe au quotidien, votre travail avec lui, entre autres, et puis de façon plus générale, au conseil régional ? Au conseil régional de Normandie, ça se passe superbement bien, avec David comme avec les autres. On s'entend très bien, on forme vraiment une équipe soudée. Il y a plein de problématiques qui sont complètement transversales. Et donc, on travaille très souvent en comité de pilotage commun ou en réunion commune. On est vraiment très, très, très soudé derrière notre président Hervé Morin. Ça se passe très bien avec David, avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, et où on travaille sur les domaines, lui, de la formation, moi, des lycées. Mais il y a plein d'autres vice-présidents et d'autres collègues conseillers régionaux avec lesquels on travaille en permanence. Parce qu'on s'attache à travailler pour tous les territoires, donc on parle avec tout le monde. Et parce que les domaines de compétences sont énormément transversaux. Et donc, on travaille vraiment tous ensemble au profit de notre belle Normandie. La polémique, entre guillemets, sur la formation, sur l'apprentissage que veut faire, justement, le gouvernement, une mutation assez violente. Est-ce que là aussi, ça vous interpelle ? Est-ce que ça fait partie également des choses qui risquent de modifier un peu la vision de l'enseignement ? C'est une inquiétude, ce projet de loi, ou cette proposition d'évolution. Parce qu'on sent bien qu'il y a la volonté de tout rassembler sur Paris, de tout remonter sur Paris, de ne plus nous laisser forcément la mainmise ou la liberté d'agir pour nos territoires. On connaît nos territoires, on sait ce dont ils ont besoin. On a mis en place des ambassadeurs de territoires pour connaître les besoins des entreprises, pour adapter les formations au monde économique. C'est capital pour savoir et faire savoir aux jeunes que s'ils veulent s'orienter vers telle ou telle profession, il faut suivre telle formation et que suivre une autre formation n'est pas forcément idéal pour eux parce qu'il n'y a pas de besoin sur le territoire. Et on est en train de tout mettre par terre parce que l'État veut tout centraliser, tout ramener à lui. On est tous très inquiets. Et j'espère que Hervé Morin, en tant que président de Région de France, va faire comprendre au gouvernement qu'il faut changer tout ça. Et David, qui est président de la commission formation à Région de France, va aussi peser là-dessus. Mais il faut que tout le monde comprenne que c'est un sujet très important que la formation pour nos jeunes. J'en parlais justement avec David Marguerite. Il m'a dit s'il avait quitté la table des négociations, si la région allait claquer la porte. Il m'a dit que pour l'instant, on tient bon. Pour l'instant, on tient bon. On ne lâche pas la discussion parce que c'est quelque chose de très important. L'État a fait des propositions. On espère qu'il va entendre les contre-propositions qu'on a faites. Vous avez été référent dans l'ordre du candidat Laurent Wauquiez. La droite est de retour. Alors est-ce que c'est la droite qui est de retour ? Est-ce que c'est dans l'esprit des gens celle qui fait peur et qui rassemble les anciens filionistes ? Ou celle qui veut suivre le mouvement des gens en marche depuis plus de six mois ? Quelle est cette droite de Laurent Wauquiez qui fait un peu peur actuellement ? Pourquoi elle ferait peur ? Je rappelle moi toujours que... C'est même peur à certains collègues de... Oui, mais vous savez, on parlait de Jacques Chirac tout à l'heure. Je me souviens d'une affiche du Parti Socialiste en 1986 qui représentait un loup et qui disait « Attention, la droite revient ». Bon, c'était Chirac le méchant, Chirac le facho, etc. Ils ont fait exactement le même discours avec Nicolas Sarkozy. Ils utilisent le même discours maintenant avec Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il a commencé avec Jacques Barraud. C'est quand même pas le plus extrémiste des hommes politiques que la France ait connu. Moi, j'ai toute confiance en lui pour rassembler notre famille politique, pour ouvrir notre famille politique. Il sait s'entourer, il sait écouter, il a des convictions, il les assume. C'est ça qui me plaît chez lui. Et il a une vision de la politique et de la France qui sont modernes et dans lesquelles je me retrouve pleinement. Donc il n'y a aucune raison qu'on ait peur. Il faut travailler ensemble. Toutes les sensibilités doivent être représentées au sein des Républicains et qu'on avance ensemble pour proposer au moment venu une alternance crédible pour présenter aux Français pour les échéances qui vont arriver. Est-ce que ce n'est pas là une façon peut-être de casser votre filiation politique ? On disait, moi qui suis en fait, qui est un point commun avec vous, qui suis Ornay et Alonçonnet, que votre père était plutôt de la droite sociale. Mais je vous dis, chacun a sa vision des choses. Et Laurent Wauquiez est peut-être beaucoup plus social qu'on veut bien le croire et le présenter. Comme Nicolas Sarkozy l'était, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de ce qu'on peut croire, de ce qu'on peut voir dans la presse ou entendre dans les médias. Vous allez me dire que Jacques Chirac était de gauche. Il était peut-être un peu plus... Il le disait lui-même qu'il était radical socialiste par ses racines coréziennes. Mais moi, je pense vraiment que Laurent Wauquiez saura faire porter un message qui parlera à tous les Français et qui sera adapté à la France de la deuxième partie du XXIe siècle. Député, est-ce que c'est une obsession, un regret ou pour vous une nécessité à votre parcours d'homme politique ? A moins que la mairie d'Alençon soit dans vos prochains projets. On sait que ça, c'est quelque chose qui vous a marqué. Il y a eu de défaite pour la députation. Est-ce que vous allez réinsister encore ? Obsession absolument pas. Pour votre parcours, il faut que ça soit complémentaire ? Il faut que vous passiez par là ? Non, je n'ai pas de mission, je n'ai pas de parcours écrit par qui que ce soit. C'est parce que je pensais pouvoir être utile à mon territoire et à mon pays, parce que le parlementaire est avant tout un élu national, que je me suis présenté. A chaque fois, ce n'est pas passé loin, mais à chaque fois, il y a eu de la division qui était organisée, qui était voulue. Cette fois-ci, ça a été fait de façon excessivement blessante humainement. Vous l'avez trouvée violente la dernière campagne ? Elle était extrêmement violente pour des raisons diverses, y compris personnelles. Et donc, la page est tournée, pour moi. Je n'oublie absolument rien de ce qui s'est passé, mais je me concentre à 100% sur ce que j'ai actuellement et dans lequel je suis très heureux du point de vue politique, c'est-à-dire la région Normandie, derrière Vémorin, avec lui, parce qu'on fait une équipe formidable et qu'on aura des résultats très prochainement. On commence déjà à en avoir, qui vont marquer vraiment notre région. Et on est tous très heureux de travailler avec lui. Et moi, je suis épanoui en tant que vice-président de la région en charge des lycées. La mairie d'Alençon, ce n'est pas le moment d'en parler ? Ce n'est pas le moment d'en parler. Je vous dis, je n'ai pas de parcours écrit, je n'exclue rien. On en reparlera si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de plan de carrière. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Je reçois Bertrand Degnaud, élu au Conseil Régional de Normandie en charge des lycées. Le département de l'Orne est le petit poussé de la Grande Normandie réunifiée. Est-ce que la politique régionale menée actuellement par Hervé Morin sert l'Orne ? En tout cas, elle sert ce département aussi bien que vous le souhaiteriez ? Ah oui, on entend un petit peu partout qu'on serait les plus petits et donc les moins bien traités. Mais quand on va dans d'autres départements, on se dit, ah bah oui, mais il n'y en a que pour l'Orne, parce que nous, on n'a rien. Donc c'est qu'on ne doit pas être forcément dans le faux partout. Je rappellerai simplement quelques chiffres. Cette année, en 2018, pour ce qui me concerne, dans les lycées, on va investir pour les lycées ornés 28 millions d'euros. Travaux dans les établissements de l'Orne. Pour le Calvados, beaucoup plus gros en population, beaucoup plus gros en nombre d'établissements, 27 millions. Voilà, on traite les territoires de la même façon. On a mis en place la politique de contrat de territoire avec l'ensemble des communautés de communes ou des pays de notre région. Le premier contrat de territoire a été signé dans l'Orne, dans le pays du Bocage. C'est des dizaines de millions d'euros qui ont été apportés en investissement pour faire développer nos territoires avec le pays du Bocage, avec le département de l'Orne. Le deuxième a été signé dans le Perche. Là aussi, des dizaines de millions. Il y en a eu avec le sud de l'Orne, la vallée de la Haute-Sarte, avec la communauté urbaine d'Alençon. Ça se signe un petit peu partout. L'Orne est loin, loin, loin d'être négligée par la région. Bien au contraire. La mise en place du financement pour l'axe routier Flair-Argentan, 40 millions d'euros, c'est la région qui a débloqué le chantier. Et puis dernièrement, Hervé Morin est venu à Donfron pour annoncer que la région allait aider la commune de Donfron pour développer son côté médiéval qui est très joli. Je vous invite tous à vous rendre à Donfron et visiter le cœur de ville qui est très joli. Et donc, il y a un aspect médiéval énorme à Donfron qui est méconnu. Guillaume Le Conqueror, on s'est battu à Donfron. Ils vont retenir les urbaines du château ? C'est leur projet. À chaque fois, on veut que ce soit leur projet. Il y a deux sites qui ont été retenus en Normandie à ce compte-là, Château Gaillard et Donfron. Vous voyez que l'ordre n'est absolument pas négligé par la région Normandie. Dans votre cœur de compétence, vous êtes engagé, je ne sais pas si c'est un pari risqué, à visiter les 154 lycées de la région. Vous étiez à cette occasion il y a quelques jours à Pont-au-de-mer. Vous avez visité Prévert et Rilsen. Des visites qui permettent d'être moins déconnectés de la réalité, d'être plus au contact des élèves et des professeurs. C'est ça ? C'est important pour vous de voir ce qui se passe ? C'est très important d'être au contact de la population, des professionnels et des élèves. Je demande toujours à rencontrer les chefs d'établissement, à rencontrer les élèves, les représentants des CVL. Je déjeune très régulièrement dans les restaurants scolaires et dans les cantines. On y mange très bien. À Pont-au-de-mer, j'ai eu droit à un dessert avec une crème de caramel qui était absolument fabuleuse. Et ça me permet de voir exactement aussi l'état des locaux, l'ambiance, l'état des psychologiques et des conditions de travail des agents qui sont des fonctionnaires de la région. Et ça me permet de voir ensuite si effectivement on a raison d'investir dans tel ou tel établissement, s'il y a urgence, s'il y a plus ou moins urgence ailleurs, s'il y a des priorités. et a adapté tout le territoire, toute la politique de la région, ce qui me concerne, dans les territoires. Et ce sont des rencontres en plus humainement excessivement enrichissantes parce que je découvre des personnels de région, des enseignants et des équipes de direction passionnées. Vous n'avez pas des profs qui sont à bout et qui vous disent j'en ai marre, etc. Certains ? Ça peut arriver, mais après il y a la politique de l'État et la politique de la région. Et puis je rencontre aussi surtout des jeunes normands, des élèves, des lycéens qui sont absolument attachants, qui sont inquiets de leur avenir, mais qui veulent s'en sortir, qui sont travailleurs, qui ont envie de bosser dans de bonnes conditions, qui ont envie de s'en sortir, de surpasser toutes les difficultés qui peuvent être les leurs des fois chez eux. Et d'où la raison souvent d'un fort taux de remplissage de nos internats pour lesquels on travaille aussi beaucoup. Donc ce sont des rencontres passionnantes et j'espère bien pouvoir faire le tour des 154 lycées. Je suis parti pour tenir le rythme, mais je ne vais pas lâcher. Vous voulez venir à Bernay ou pas ? Pas de problème. Je vais venir partout, essayer de venir partout. Donc quand le planning va être organisé, je viendrai à Bernay. 700 millions d'euros, c'est l'investissement de cette année ? Est-ce que c'est suffisant ? 700 millions, c'est sur les 4 ans dans les lycées, c'est sur les 4 ans qui nous restent, entre la rénovation des bâtiments, la sécurisation des bâtiments et le développement du numérique dans les établissements. Et le lycée du futur, etc. Et à côté de ça, il y a le lycée du futur aussi, où tous les ans on va développer quelques thèmes pour améliorer la vie de tout le monde. On y reviendra tout à l'heure. Une parenthèse alançonnaise qui va vous toucher au cœur. Le service santé de l'Orne est en péril. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans la presse spécialisée. Alençon n'est pas épargné. La plateforme téléphonique du SAMU est en partie fermée. Une équipe du SMUR va être supprimée. Donc la nuit, l'hôpital d'Alençon ne peut faire face aux urgences vitales. On a du mal à comprendre comment ça a pu arriver. Non, on n'a pas du mal à comprendre. On a surtout une impossibilité à l'admettre. C'est-à-dire qu'on est en train de... C'est peut-être pas un cas unique, mais en tout cas... Non, et là, c'est pas unique. On est en train de dépecer complètement notre service public de santé. La médecine de ville comme la médecine de l'hôpital sont en grande souffrance. Et on doit absolument tous se mettre autour d'une table et travailler de concert pour éviter ce genre de situation qui est dramatique. Parce que ça va être géré où ça, on ne sait pas, assez loin de chez nous. Le temps d'intervention, le temps de réaction, le temps de compréhension des lieux, etc. C'est très compliqué. Parce que si on ferme le SMUR à Alençon, ça veut dire que les interlocuteurs, c'est Rouen et Caen. Donc ça fait un peu loin pour pousser le bouchon, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est la faute à l'État ? La politique de santé, c'est une politique d'État. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et de les assumer derrière. Et on lui fera entendre notre voix aussi, s'il le faut. C'est totalement inacceptable. On vide complètement des territoires pour faire des pseudo-économies qui n'en sont pas, alors qu'on ne fait pas les économies là où on devrait les faire. Mais c'est plus douloureux et peut-être idéologiquement plus compliqué à faire, à admettre de la part de nos élites. C'est-à-dire que l'hélicoptère du SMUR, du SAMU, va être abandonné ou pas du tout ? J'espère pas. Il est co-financé, notamment par le département. Donc je pense qu'il y a un peu d'espoir quand même parce qu'on arrive à le conserver. Parce que tant qu'il n'y a pas que l'État qui décide, on arrive toujours un peu à s'en sortir avec des efforts locaux. Mais il y a un moment où les efforts locaux, ils ne peuvent plus suffire. En tant qu'avocat, également, autre cœur de compétence, puisque c'est votre métier originel, la réforme de la carte judiciaire. Actuellement, on a manifesté à droite, à gauche, dans la région, notamment à Évreux, il y a quelques jours, voulue par le gouvernement. Cette carte judiciaire, c'est au printemps, je crois, n'est pas sans mobiliser vos confrères dans la région. La crainte, elle est où ? Alors, est-ce qu'on est reparti encore dans la réforme, comme l'avait fait Mme Dati ? Est-ce qu'on craint la fermeture des tribunaux, etc ? La crainte est dans le flou, entretenue, on ne sait pas vraiment où on va. Ce qu'on comprend, et j'ai manifesté avec mes confrères du barreau d'Alençon il y a quelques jours, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura, encore une fois, une centralisation. Les cours d'appel de Caen et de Rouen seraient rassemblées visiblement uniquement à Rouen. On garderait des bâtiments à Caen, pareil pour les tribunaux de grande instance. C'est une fusion de Caen et Rouen ? Il y aurait visiblement une fusion entre Caen et Rouen, mais on garderait des effectifs. Enfin, ça sera encore un truc complètement alambiqué. Et puis, pareil pour les départements où les tribunaux de grande instance seraient rassemblés en un seul tribunal de grande instance. On ne fermerait pas de site. Alors, le garde des Sceaux est bien content de nous dire qu'elle ne fermera aucun site, c'est-à-dire qu'elle ne fermera aucun bâtiment. Mais il y aurait des tribunaux qui auraient du litige important et d'autres un peu moins important. Mais qu'est-ce que c'est que moins important ? Il y en aurait qui serait un justiciaire moins important, plus important. Il y aurait du petit contentieux et du contentieux un petit peu plus honorable pour certaines personnes. C'est pas ça, la justice française. La justice française, elle est la même pour tout le monde, partout. Nous, on a une robe. La robe, ça veut dire qu'on défend le riche et le pauvre, peu importe les vêtements qu'on a en dessous. D'accord. Pour être entendu par ses juges, j'en appelle au lieu d'aller à Caen. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Et pareil, si on parle d'un dossier de divorce, par exemple, qui serait considéré visiblement comme quelque chose de très compliqué. Il y a une notaire qui va se prendre la suite. Ah ben, il y a une partie qui a été faite aussi, mais ça, c'est encore une procédure qui est censée simplifier, qui complexifie. Mais si on regroupe complètement les tribunaux de grande instance et les choses comme c'est envisagé, on va encore éloigner la justice du justiciable. Et j'attire aussi l'attention sur le fait qu'il n'y a aucun moyen immobilier pour rassembler tout le monde. C'est-à-dire qu'on va garder des sites, on va garder des... Il n'y a pas de construction, il n'y en a pas les moyens. Et on n'a pas de... Il n'y a pas d'économie de fait, de fonctionnement qui devrait être faite. On garderait deux premiers présidents, deux procureurs généraux. Donc on ne change rien, sauf de l'habillage. Sauf que peut-être à faire comme on a fait, comme l'État a fait pour le rectorat, où on a eu un recteur préfigurateur et puis après un recteur est parti et on n'a pas remplacé l'autre. Enfin c'est quelque chose... Autant qu'on dise les choses franchement, mais l'État avance toujours masqué. C'est très agaçant. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois, ce sont des territoires, notamment nos territoires ruraux, qui en pâtissent et haberner. On sait de quoi on parle. Retour sur votre cœur de compétence avec les lycées du futur. L'objectif est de recenser tous les projets innovants afin d'en expérimenter une soixantaine à peu près de cette année. Dans votre département et particulièrement dans votre ville, le lycée Alain et Margot sont candidatés. Est-ce que d'autres sont fichés déjà dans le département de l'Eure ? Est-ce qu'on sait s'il y a des lycées du futur ? Je ne vous donnerai aucun scoop. C'est le président qui va annoncer ça dans quelques temps. C'est qu'il y a Brion. On a reçu le proviseur de Brion. On a eu beaucoup de demandes des établissements. Plus de la moitié des établissements ont répondu à ce projet du lycée du futur. Des critères qui sont assez stricts, mais qui ont été pris en compte par des comités de pilotage composés de personnes de la région et du rectorat. C'est un grand partenariat avec le rectorat, notre action. Et il y a cette année quelques projets qui ont été retenus, quelques thématiques qui ont été retenues. Mais l'année prochaine, il est possible, voire probable, qu'on ait d'autres thèmes et que d'autres lycées puissent se candidater. Et qu'au fil du temps, on améliore le lycée du futur n'étant rien un projet figé par définition. Au contraire, on va l'aménager, le corriger, le diversifier tous les ans pour qu'on améliore la vie de nos lycéens, des enseignants et des agents. C'est une autre façon de créer le lycée du futur, c'est les moyens numériques ? C'est développer le numérique, c'est améliorer les outils, les tables, les chaises. C'est ouvrir à l'entreprise, ouvrir au monde, ouvrir à la connaissance de la Normandie, que les Normands connaissent leur région, que le monde de l'entreprise puisse entrer au lycée et que le lycée puisse aller dans l'entreprise pour qu'on fasse connaître le tissu économique local et faire connaître les métiers aux enfants et à leur famille pour qu'on puisse améliorer la formation, l'orientation dont on parlait tout à l'heure. C'est toutes ces petites choses-là qui coûtent très cher, qui ne sont pas assez faites, qu'on veut mettre en place, qu'on veut développer, qu'on veut innover. Et c'est encore une fois des propositions qui viennent des établissements. On ne leur impose pas les choses, on écoute le terrain, le terrain nous dit nous on aimerait ci, on aimerait ça. On regarde si c'est possible et après on adapte en fonction de nos choix. Un autre chantier mené par la région, je mange normand dans mon lycée, ce qui doit inciter les établissements scolaires à promouvoir des produits locaux. On en est où actuellement avec 86 000 repas normands ? Est-ce que c'est tenable de pouvoir manger 100% normand ? On est en train d'y travailler avec Clotilde Dié, qui est vice-présidente en charge de l'agriculture. Vous parlez de dossiers transversaux, ça c'en est important aussi. On est en train de mettre en place ça, la charte est signée, la charte est lancée. Il y a déjà beaucoup d'établissements qui le font. On se rend compte en plus que ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher pour les établissements et que ça fait partie de cette promotion de l'image normande qu'on veut mettre en place, qu'Hervé Morin a inventé pendant toute la campagne électorale et qu'on a mise en place aussitôt avec la marque Normandie, avec l'agence d'attractivité. Et ce programme Je Mange Normande dans mon lycée, c'est favoriser la consommation des producteurs normands, des produits normands dans les établissements. C'est aussi favoriser la connaissance des producteurs normands, c'est-à-dire aller que les écoles, les lycées, les classes puissent aller dans les exploitations et qu'il y ait un lien avec les filières pour qu'on puisse connaître un peu mieux le monde agricole, avoir aussi un peu moins de préjugés et développer, encourager aussi ceux qui commandent dans la commande publique à commander local pour pouvoir développer. Pour eux, ça n'est pas forcément énorme, énorme en quantité, mais 86 000 repas, ça fait quand même beaucoup total et c'est un signe important qu'on veut faire et leur prouver à tous qu'on mange très très bien en Normandie et qu'on produit les meilleurs produits de France. Bertrand Degnaud, la question qui n'est pas la non moins sérieuse en tout cas de cet entretien, Platini ou Zidane ? Le joueur Platini, quand j'étais gamin, c'était fabuleux, j'ai suivi toute sa carrière quand j'étais petit. Il n'avait qu'un défaut, c'est qu'il n'était pas gaucher, c'était Didier Sixx à l'époque qui était l'élié gauche important, il était Gérard Solaire aussi, mais Platini quand même, même si le palmarès en équipe de France est moins bon, ça reste quand même Platini. Ça va bien le foot à Alençon en ce moment ? Ça a été pire, ça a été pire, on espère que ça puisse aller mieux, c'est correct, ce n'est pas la catastrophe du tout, ça pourrait être pire, mais bon, on a l'espoir qu'ils se maintiennent cette année. Vous avez connu le CSA à vous, c'est ça ? Moi j'ai surtout connu l'US Méloise où j'ai fait quelques années quand j'étais tout petit, et puis le CSA était le club d'Alençon à l'époque. D'accord, merci en tout cas Bertrand Degnaud d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique en podcast, son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501